Salut à tous, c'est la Nagesphère, et contrairement au VFC, la Nagesphère ne prend pas de vacances ces temps-ci et continue ses activités, notamment la rubrique d'avant-match, où nous aurons encore une fois l'honneur de vous présenter notre futur adversaire, le TFC, d'un peu débriefer la forme de l'équipe, etc., avec un supporter toulousain. Donc, une fois n'est pas coutume, Maxence, je vais te faire l'honneur et le privilège de te léguer le point d'Isdiac hebdomadaire, puisqu'on va parler du rachat du TFC par Redbird Capital Partners. Déjà, quel plaisir de faire le point d'Isdiac. Donc, Redbird Capital, qui a choisi le TFC comme club a racheté, est à hauteur de 85%, donc il devient actionnaire majoritaire du club, et ils ont décidé de travailler avec tout le territoire pour faire de Toulouse un club attractif de nouveau, et ça commence à se voir, puisqu'il commence à enchaîner les victoires, mais surtout, c'est assez incroyable de voir que Toulouse se fait racheter malgré une année catastrophique en Ligue 1. Ouais, notamment, on voit que là, Toulouse est de très loin le plus gros budget de Ligue 2, avec 27 millions d'euros, donc près de deux fois et demi le budget de Valenciennes, pour clôturer comme il se doit ce point hebdomadaire et d'Isdiac. Et oui, comme tu disais, Maxence, c'est d'autant plus surprenant que Toulouse sort d'une année catastrophique en Ligue 1, tout simplement, avec 21 défaites en 28 matchs, et une série qui a fait sa légende, avec aucune victoire entre le 30 octobre 2019 et le 26 septembre 2020. Bon, il y a eu le confinement qui est une petite excuse, mais quand même, la série est bien carabinée. Mais cette série a pris fin sous l'aoulette d'un nouveau coach, Patrice Garand. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce coach et son parcours ? Ouais, Patrice Garand, c'est un coach qui n'a pas fait beaucoup de clubs en tant qu'entraîneur, mais beaucoup en tant que joueur. En tant qu'entraîneur, il a coaché Cherbourg pendant 5 ans, il a coaché Caen pendant 6 ans, et après un an et demi d'arrêt, même deux ans, il a décidé de reprendre Toulouse. Le début n'était pas forcément facile, ils ont enchaîné défaites et matchs nuls, mais ils commencent vraiment à se lancer, et je pense que tu pourras en parler plus en détail. Ouais, bah carrément, Toulouse qui a fait un départ catastrophique, avec une défaite contre le promu Dunkerquois, et puis une branlée 5-3 à Grenoble qui a fait mal, ensuite ils ont fait deux matchs nuls, puis ils ont gagné contre la JIA à domicile, et ça a été un peu un déclic, puisqu'ensuite ils ont fait un bon 0-0 contre 3 à domicile, et là ils restent sur 3 victoires consécutives, donc 1-0 en Corse, 3-0 contre Rodez dans le derby, et enfin 1-0 sur la pelouse du stade de la Licorne, à tel point qu'ils sont actuellement 5ème à 2 points du 2ème, mais Maxence, il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a aussi les joueurs, et justement tu voulais un peu nous présenter ce 11 type de Toulouse et ses forces et son dispositif. Ouais, bah comme tout bon d'entraîneur français qui se respecte, Toulouse déjà joue à 3 défenseurs, et dans un genre de 3-5-2 un petit peu remanié à la Patrice Garande, et donc on retrouve des joueurs comme Maxime Dupé, que Valenciennes voulait dans les buts pour remplacer Jérôme Prior si il départ il y avait, on retrouve du Amiens derrière, Gabriel Sten qui était aussi déjà là en Ligue 1, on retrouve des recrutements intéressants comme Déjà Guerre au milieu de terrain, mais surtout Koulouris en pointe, qui était déjà leur meilleur buteur l'année dernière, et qui est un excellent joueur, et qui a fait d'ailleurs un très très bon match contre Amiens, et il ne faut pas oublier aussi contre Amiens ils avaient beaucoup d'absents, Diakite, Bayo, et surtout Wesley Saïd, c'est une énorme absence Wesley Saïd, surtout pour une équipe de Ligue 2, déjà en Ligue 1 c'est vraiment un bon joueur, se passer de Wesley Saïd en Ligue 2 c'est un peu dommage. Comme quoi, on a beau sortir de 10 mois sans aucune victoire, dès qu'on a un peu de moyens on peut faire des choses, donc à bon entendeur salut, mais sans plus tarder nous rejoignons notre ami supporter du TFC qui va pouvoir nous expliquer ça un peu plus en détail. Et donc nous avons le plaisir de recevoir JB du site lesviolets.com, du coup est-ce que tu peux te présenter rapidement ton rapport de supporter avec le Toulouse SC et aussi ce que vous faites sur le site lesviolets.com ? Eh bien salut à tous, je m'appelle JB, je m'occupe du site internet lesviolets.com depuis plus de 13 ans maintenant, depuis 2007. Notre objectif c'est d'informer les supporters du TFC, et on est le site d'actualité de référence sur le TFC. Moi personnellement je suis supporter, je suis supporter depuis que j'ai 8 ou 9 ans, tu vois, donc avant les années 2000, et depuis j'ai pas raté beaucoup beaucoup de matchs, donc voilà, un grand supporter du TFC, je suis né à Toulouse, et fier d'être supporter du TF malgré des dernières saisons compliquées. Justement tu parles de cette fierté conservée de supporter le Toulouse SC, mais comment vous avez vécu en tant que supporter cette série de défaites l'année dernière, qui a été un véritable carnage j'imagine à vivre en tant que supporter du club ? On a vécu très très mal ces dernières saisons, il y a eu beaucoup de changements d'entraîneurs, beaucoup de problèmes entre les supporters et la direction, le TFC était tout simplement arrivé en une fin de cycle, et puis il y a eu l'avant du club, et puis tout s'est un peu éclairci, on a effectivement perdu nos deux premiers matchs, et puis ça va beaucoup mieux pour le TFC. Comment expliquer le tel carnage ? En fait c'était juste que le TFC était arrivé en fin de cycle, il n'y avait plus d'idées au niveau de l'ancienne direction avant le rachat du TEF cet été. D'idées en termes d'entraîneurs, en termes de recrutement, il y avait des problèmes effectivement avec la cellule de recrutement, des problèmes sportifs, il y avait une mauvaise ambiance avec les supporters, une mauvaise communication, des entraîneurs qui venaient mais qui n'arrivaient pas à redresser la barre, des problèmes aussi d'entraîneurs, on a choisi des mauvais entraîneurs, je pense que le retour d'Alain Casanova en 2018 n'était pas une bonne idée, le faire signer Antoine Comboiré il y a un an n'était pas non plus une bonne idée, donc voilà on s'est trompé, on s'est trop trompé, et puis ça a mené au crash. Et malgré ce crash, le TFC a quand même été racheté, et aujourd'hui de très loin le plus gros budget de Ligue 2, donc est-ce que ce rachat c'était quelque chose d'attendu et d'espéré, est-ce que vous avez déjà vu des petits changements au niveau de l'organisation du club depuis ce rachat ? Le changement de président, mais plus que de président, le changement de direction, le changement d'actionnaire, le changement de propriétaire du TFC, il est attendu depuis quelques années, mais en tout cas depuis de longs mois, il y a eu un processus qui a été lancé, on a failli être racheté au mois de mars, et puis finalement avec tout ce qui est Covid, etc, ça a été décalé, ça a été annoncé fin du printemps, tout début de l'été, puis ça a été officiel mi-juillet, donc évidemment on a pris un petit peu de retard sur le mercato, le changement était très attendu, très souhaité par tous les supporters, et les premiers pas sont absolument bons, il y a eu beaucoup de changements, vous prenez le TFC de fin juin, et le TFC de fin octobre, début novembre, il n'y a rien qui ne soit en commun, le staff a changé, beaucoup de joueurs ont changé, la présidence, la direction a changé, le marketing a changé, la communication aussi a un petit peu changé, non franchement il y a énormément de changements, et ce n'est pas fini, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place du côté du TFC, sous l'impulsion de Redbird, qui est la société américaine qui a racheté le TFC, donc ma devoir, alors c'est vrai que ces dernières saisons, les investissements américains ne sont pas forcément très bons dans le football français, en tout cas pour l'instant, à l'heure où je vous parle au TFC, ils ont professionnalisé les bureaux, en termes de marketing, de communication, même de recrutement, on le voit, on ne s'est pas beaucoup trompé dans le recrutement cet été, même si ça a été fait de façon tardive, on n'avait plus trop l'habitude de réaliser des bons coups en mercato, et ça a été fait, donc rien que ça, ça a professionnalisé les bureaux, après on verra évidemment à terme, les américains, on sait qu'ils investissent pour du business, ils investissent pour de l'argent, il leur faudra à un moment donné, trouver de la rentabilité, mais pour l'instant, sur ce premier trimestre, sous la bannière américaine, le TFC se porte plutôt bien, même si ça a été dur au début. Donc là, si on regarde un peu plus les résultats, on voit qu'après un début difficile, vous semblez bien lancé, donc est-ce que tu penses que la remontée directe, qui est l'objectif clairement affiché du club, est vraiment envisageable cette année ? Oui, bien sûr, c'est possible, on n'est qu'à la neuvième journée, tout est encore ouvert pour beaucoup, beaucoup de clubs, alors on aurait fait cette interview, et on aurait disputé ce match, fin août, début septembre, j'aurais dit, j'ai du mal à y croire, mais bon, il y a eu entre temps un mercato, qui a duré jusqu'au 5 octobre, il y a le Covid, il y a des dynamiques qui se sont installées, il y a des équipes qui se sont affirmées, des équipes qui sont en galère, le TFC a été en galère sur les deux premières journées de championnat, on n'était pas, on n'était pas, notre effectif n'était pas formé, mais depuis, voilà, avec le mercato, avec des recrues, alors vous allez me dire, quel recrut ? Je vais vous dire, par exemple, il y a un joueur qui est arrivé le dernier jour du mercato, qui s'appelle Stijn Spierings, d'ailleurs ça se prononce Stijn, Stijn Spierings, qui a joué depuis son arrivée 3 matchs, qui joue en numéro 6, et qui a marqué 3 buts, alors 2 pénaltys, mais 3 buts, voilà, donc c'est pas si souvent, on a une recrue qui est arrivée, alors elle est arrivée en courant septembre, qui s'appelle Brecht de Jagereux, au milieu de terrain, c'est du très très haut niveau, c'est un joueur qui a disputé la Ligue des Champions, et plusieurs matchs de Ligue Europa, dans un bon club, la Lantoise, voilà, c'est des joueurs qui ont permis de vraiment faire passer un cap au TFC dans son jeu, et puis il y a des joueurs aussi qu'on connaissait, qui ont même été avec nous en Ligue 1, et qui se sont remis au niveau, je pense à Calvin Amian, je pense à Steven Moreira, qui étaient, à l'image de l'équipe, catastrophique l'année dernière, et qui se sont remis à un bon niveau en Ligue 2, depuis quelques semaines, donc voilà, on a retrouvé une solidité défensive, on prend plus de buts depuis 4 matchs, on retrouve une certaine aussi efficacité offensive, même si on peut avoir certains problèmes en attaque, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'attaquant dans notre effectif qui nous permettrait de marquer 15 buts, mais avec un gros milieu de terrain et une grosse défense, aujourd'hui, depuis 3-4 matchs, le TFC, c'est vraiment, je ne vais pas dire une machine, parce qu'on a eu des moments un peu plus compliqués sur certaines phases de jeu, mais on a retrouvé une équipe qui peut jouer les premiers rôles en Ligue 2, alors, je ne vais pas fanfaronner, parce qu'on sait d'où on vient, on a vécu des semaines, et même des mois, catastrophiques, et que la saison n'est absolument pas terminée, pour être très précis, effectivement, l'objectif du club, vous savez, les Américains, ils sont arrivés, ils ne veulent pas rester en Ligue 2, ils veulent remonter en Ligue 1, et je pense que Toulouse, je ne sais pas si on remontera, mais en tout cas, je pense qu'on a l'effectif pour ne pas vivre une saison galère, et on sait, vous savez mieux que personne, que descendre de Ligue 1, ce n'est pas acquis de remonter tout de suite en Ligue 1, je ne pense pas que le TFC jouera cette saison, le maintien en Ligue 2, on a vu des équipes qui jouent le maintien l'année dernière, Caen, Guingamp et tout, c'était quand même un certain moment un peu compliqué, je ne pense pas que Toulouse, cette saison, jouera avec ce qu'on vient de voir depuis maintenant plusieurs semaines, le maintien en Ligue 2, c'est déjà une bonne chose. Donc pour finir, la petite question cliché habituelle, est-ce que tu pourrais nous donner un joueur toulousain, à surveiller en particulier ton prono pour le match ? Le joueur à surveiller, il y en a plusieurs, je vous les ai cités, c'est vrai que Stijn Speerings, qui est notre numéro 6, qui est grand, qui est très bon dans le jeu, qui est imposant, qui ressort de très très bons ballons, qui est buteur, il a marqué 3 buts en 3 matchs, ça fait partie, je pense, des joueurs à surveiller, mais globalement, je vais dire le milieu de terrain, le milieu de terrain avec le petit Manu Kone, qui est une pépite, même l'entraîneur d'Amiens, après le match lundi soir, a dit qu'il avait adoré son jeu, et puis Brecht de Jagereux, qui a 29 ans, qui vient de la Gantoise, qui a disputé la Ligue des Champions, c'est un milieu de terrain, qui pourrait jouer en Ligue 1, et qui je pense, ne ferait pas tâche en Ligue 1, voilà, et c'est pas moi qui le dis, c'est Hotswalt-Tancho, l'entraîneur d'Amiens, et je corrobore ce qu'il dit, donc je dirais, voilà, Speerings, Diagereux, c'est quand même nos deux joueurs, qui sont un en forme, deux décisifs, trois expérimentés, donc c'est vraiment nos moteurs, voilà, le pronostic, écoute, je regarde un petit peu Valenciennes, parce que vous avez un ancien Toulousain, Maxime Spano, parce que j'aime bien votre gardien prior, même si quand on avait joué face à Bordeaux, à l'époque, je crois qu'il y avait un match, où il y en avait pris quatre, face au TFC, enfin en tout cas, il y avait pris des buts face à nous, ça c'est sûr, et que j'ai un joueur chevalier, je crois, oui, qui est dans mon équipe MPG, pour avoir un petit peu discuté, avec certains spécialistes de Ligue 2, c'est vrai qu'en Valenciennes est l'équipe type de Ligue 2, l'équipe qui stagne depuis quelques années en Ligue 2, et qui représente la Ligue 2, je pense que Toulouse est favori, après, notre série s'arrêtera bien un jour, et je pense qu'on rentre dans notre phase un petit peu compliquée de gérer, c'est-à-dire gérer un petit peu l'euphorie, gérer cette série de matchs sans défaite, gérer cette, un petit peu cette, je ne vais pas dire la pression médiatique, mais on sent que, voilà, les médias s'intéressent, je vous parlais de Spearings, ben Spearings, il était dans l'émission Téléfoot il y a quelques jours, donc on sent que les joueurs, vous savez, parfois les joueurs, c'est des gamins, quand ça enchaîne quelques victoires, et quelques bons matchs, parfois ça peut se reposer, on sait que dans cette équipe, on n'a pas vraiment de marge, c'est-à-dire que si on est au taquet comme on l'est en ce moment, on est bon, on est une bonne équipe de Ligue 2, et on pourra jouer les premiers rôles, mais si à un moment donné, on baisse un tout petit peu la garde, si ce n'est peut-être de 10 ou 15%, et on l'a vu parfois contre Rodez la semaine dernière, et en fin de match contre Amiens, alors qu'Amiens était à 10, on peut être un petit peu en difficulté, donc il faut faire attention, je pense que si Toulouse, en plus à domicile, même s'il n'y a pas le public, mais on connaît bien le terrain, etc., joue à son niveau, on doit pouvoir enchaîner une nouvelle victoire contre Valenciennes, mais je pense que Valenciennes a des qualités, je pense que vous pouvez nous proposer des problèmes, et il faudra voir aussi la mentalité que va afficher le TFC, en ce moment, elle est bonne, voire elle est excellente, mais il va falloir afficher cette mentalité dès la première minute, samedi, contre Valenciennes, et jusqu'à la 90ème, et pour l'instant, voire même la 95ème, et pour l'instant, ça c'est un petit peu notre point faible sur ces dernières semaines, pourvu que ça dure, je vais dire évidemment, je suis supporter du TFC, une victoire 3-1, du TFC face à Valenciennes, en tout cas, bon match à vous, et bonne saison, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Bon, donc on arrive au terme de cette interview, merci encore à JB pour son temps, et ses réponses, et puis nous, on se retrouve dès demain, pour le débrief en direct, de ce match de Valenciennes à Toulouse, portez-vous bien, à demain, salut !